Comment ça va Marine ? Ça va très bien, merci. Tu as vu passer sur les réseaux sociaux des photos des joueurs et des joueuses de la Svel qui ont pu reprendre l'entraînement à la Tony Parker Academy. Comment ça se passe pour toi ? Tu es toujours dans le sud-ouest ou tu vas les rejoindre rapidement ? Comment ça va se dérouler ? Je vais rester dans le sud-ouest parce que j'ai la possibilité d'accéder à une salle ici, celle de basket, celle de muscu. Pour l'instant, ils ne m'ont pas demandé de venir. Ils m'ont dit tant que tu peux t'occuper chez toi, reste-y. Moi, je profite des salles à peau. D'accord. Comment ça se passe ? Tu es un préparateur physique, un coach perso ? C'est un programme qu'on te fait vraiment exclusivement pour toi ? Oui, je suis en contact avec Sabine Duras, la préparatrice d'Équipe de France. Du coup, elle m'a fait un programme physique pour le confinement et le déconfinement un petit peu. Après, basket, pour l'instant, c'est juste de l'entretien. Et à partir du 1er juillet, ça a vraiment commencé à s'entraîner. D'accord. Donc, tu as prévu d'aller sur Lyon juste pour la reprise, en fait, à la date de la reprise ? Oui, en août. D'accord. Ok, très bien. À quoi il va ressembler, du coup, ton été ? Tu es encore jeune, tu as 19 ans. Ça va être quoi ? Ça va être préparation basket, plus soirée avec les copains-copines ? Comment ça se passe ? Un peu de tout. Tant que j'arrive à me préparer au niveau basket, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le plus important, vu ce qui vient de se passer. Bien sûr. Et il ne faut pas oublier aussi de profiter un peu des copains-copines. Mais oui, tu es encore jeune. Tu peux encore faire les deux. Pour la récupération, ce ne sera pas trop dur. Après deux saisons à Tarpe, tu as fait deux belles saisons, même si celle-là a été un petit peu coupée par le confinement. Tu as choisi de rejoindre Las Velles. C'est un gros projet, championne de France en 2019. Est-ce que tu as senti que c'était un petit peu le moment de franchir un cap ? Oui, franchement, je pense que c'était le bon moment. L'année dernière, j'ai eu aussi des propositions de club, même s'il me restait un an à Tarpe. Et je ne me sentais pas forcément prête. Et c'est sûr qu'après deux années à Tarpe, et avec des rôles différents, je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment prête à franchir le cap déjà de l'Euroleague et d'avoir une équipe qui joue le titre. Ça ne va pas être trop dur de quitter ton sud-ouest, même si tu es passée aussi par le pôle France. Tu as bougé aussi du sud-ouest, mais tu es quand même enracinée là-bas. Est-ce que ce n'est pas trop dur de bouger quand même ? Peut-être forcément au début. Le sud-ouest, c'est la meilleure région de France. Donc quand tu la quittes, c'est dur. Mais bon, ça va aller, je pense. Est-ce que ça a pesé le fait que Tony Parker soit président de Las Velles pour rejoindre un projet comme celui-là ? Ou c'est aussi la qualité de l'effectif, du coaching, etc., qui a pesé dans la décision ? C'est un tout, je pense. C'est un tout. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a Tony Parker, mais c'est vraiment ce que lui met en place autour, pour moi, pour l'équipe, etc., qui a fait que j'ai préféré pencher pour Las Velles. Quel va être ton rôle l'an prochain ? Tu en as parlé un petit peu avec lui ou avec le coach ? Ça va être quoi, le rôle de Marine Fautou à Las Velles ? De porter l'équipe avec Ingrid Tankeramène. Et ça sera vraiment un petit peu à celle qui mérite, qui a les rênes en place, qui a les rênes entre les mains. Et du coup, voilà, pour l'instant, on n'en a pas plus parlé. Mais c'est vrai qu'avec une grosse équipe autour, ça sera un rôle complètement différent celui que j'avais à Tarbes. Donc on verra ça. Tu te sens prêt, toi, justement, à Tarbes ? C'est vrai que tu avais beaucoup de temps de jeu. Tu étais, comment dire, une joueuse majeure. Est-ce que ça ne te dérange pas, toi, d'aller dans un projet, justement, d'avoir un rôle un petit peu, peut-être un peu moins important au départ, mais de pouvoir prouver aussi que tu vaux le coup à ce niveau-là ? Comme tu as dit, moi, ça ne me dérange pas. Et c'est vraiment pouvoir prouver petit à petit que dans une grosse équipe, je peux mettre ma pierre à l'édifice pour faire quelque chose de pas mal. Et voilà, ce sera à moi d'aller me chercher les minutes et les points ou les passes. On verra ce qui se passe. Pour en revenir à Tony Parker, j'imagine que c'est un joueur que tu as apprécié. En plus, c'est le même poste de jeu. Est-ce que pour une jeune joueuse comme toi, sa carrière, elle est forcément un exemple ? Forcément. Surtout que lui, c'est le jeune Français qui arrive à un billet, qui était attendu peut-être par beaucoup de gens. Et dans une grosse équipe, lui aussi, il a réussi à s'en sortir. Et donc, forcément, on va prendre aussi le même exemple que lui. À la main, la ligne arrière, ce sera Marine Foutsoux et Marine Joannès. C'est plutôt très sympa, j'imagine, pour le club. Ça doit être un beau duo aussi, également, qui devrait bien marcher. C'est sûr que jouer avec elle, c'est super sympa. C'est facile, j'ai avec elle, parce qu'elle est toujours placée au bon endroit, elle met les bons paniers qu'il faut. Donc, je pense que ça va être sympa à jouer. On a vu ton père, qui a rejoint la Svelte aussi, également, ça a été annoncé, là, en début de semaine. J'imagine que tu es plutôt contente ? Oui, ça va, ça va. Moi, je ne savais pas au début, mais quand j'ai su la Svelte, je ne savais pas qu'il viendrait aussi. Mais bon, voilà, je suis contente pour lui. La vraie question, c'est est-ce que tu vas habiter avec lui ou tu vas avoir ton appartement ? Non, 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 à jamais. Non, non, c'est bon, là. Ah oui, il est dur à vivre ? Non, mais j'ai 19 ans, je dois faire ma vie aussi, je ne vais pas vivre avec mon père. Non, pour passer un petit peu à l'actualité Équipe de France, on t'avait participé au TQO à Bourges. Vous vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques, donc on était malheureusement décalé en 2021. Comment tu vois un petit peu, justement, toi, cet été 2021, avec deux compétitions, le championnat d'Europe, les Jeux Olympiques ? Comment tu vois un petit peu la chose ? Je pense que ça va être un été déjà très compliqué au niveau charge, au niveau des compétitions, charge physique. Mais je pense qu'on a une équipe assez prête physiquement, comme on a pu voir sur plein de compétitions. Et je pense que ça peut bien se passer d'aller chercher deux médailles sur deux championnats, moi, j'en suis sûre. Donc après, voilà, à nous de bien se préparer à tout ça. Pour une jeune jouée, c'est quand même le rêve de pouvoir participer à deux compétitions, parce que, voilà, toi, tu as fait tes débuts en Équipe de France récemment, enfin, c'était l'année dernière. C'est quand même le kiff, quoi, de pouvoir faire deux compétitions de ce niveau-là en un été. Oui, c'est sûr. Après, rien ne dit que j'y serai, mais si j'y suis, ça ne peut être que le rêve. En plus, il y a les Jeux Olympiques au bout. Ce serait une bonne histoire. Tu as 16 sélections au compteur à 19 ans, ce qui est déjà plutôt très bien. C'est quoi les objectifs de Marine Photoux en Équipe de France pour le futur ? Tout gagner. Olympique, championnat d'Europe, Coupe du Monde, tout. C'est bien, c'est une bonne chose. Et tu t'es d'ailleurs très vite imposée dans le groupe de par ta bonne humeur et ta personnalité. Tu es une personne très souriante et je pense qu'il y a plein de qualités dans un groupe. C'est simple de s'intégrer pour toi, finalement, dans des groupes comme ça, avec des joueuses plus vieilles, etc. Personnellement, moi, je suis un petit peu timide au début. Je n'aime pas trop me montrer et tout ça. Mais avec ce groupe, ça a été simple. Elles ne sont pas dures à vivre. Elles te mettent tiens dans le délire, avec toute l'équipe. Donc, voilà, ça a été assez simple. L'avenir de l'Équipe de France, ça peut être le duo Marine Photoux, Iléna Rupert. C'est ta meilleure amie, j'imagine. Oui, oui. Qu'est-ce que ça fait de se dire que tu vas pouvoir peut-être gagner des médailles avec ta meilleure copine ? C'est quand même assez énorme. Oui, ça peut être sympa. Surtout qu'on a déjà gagné trois médailles ensemble, déjà, dans une en or. Donc, si on peut continuer, tant mieux. OK. Bon, merci Marine. En tout cas, c'est gentil. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada